Comment utiliser ton smartphone comme webcam gratuitement et très rapidement ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, it's The Tutomania, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Ici, notre objectif, c'est faciliter votre quotidien par la production de tutoriels simples et faciles à réaliser. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et activer la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Comme indiqué dans l'intro, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser son smartphone Android tout comme iOS, comme webcam gratuitement et sans téléchargement. Alors, vous allez vous demander mais pourquoi utiliser son téléphone comme webcam si on en a déjà une installée sur l'ordinateur ? La raison, elle est très simple. Les webcams, bah, généralement ce n'est pas la chose dans laquelle une entreprise qui fait des ordinateurs investit le plus. Donc, la qualité est souvent vraiment dégueulasse, même si l'on existe des exceptions. En revanche, tous les derniers smartphones ont généralement une bonne qualité au niveau de la caméra frontale. Par exemple, j'ai un iPhone 11 Pro et l'image est en 4K, ce qui peut être vraiment très pratique et professionnel durant les lives ou les visioconférences via Zoom. Sans plus tarder, je vais te montrer comment procéder. Elle peut être exécutée sur iOS comme sur Android. Par contre, moi j'ai mon iPhone avec moi présentement, donc je vais faire le tutoriel avec cela. Pour commencer, rendez-vous sur Google, puis tapez dans la barre de recherche OBS Ninja. C'est le tout premier lien. Voilà. Arrivez sur ce lien sur votre ordinateur, vous allez faire de même sur votre téléphone en vous rendant dans votre navigateur, puis en tapant OBS Ninja tout simplement, puis vous vous rendez sur le site web. Et de préférence, utilisez Google Chrome sur votre téléphone. Je pense que la qualité sera meilleure et au rendez-vous avec Google Chrome. Comme je ne l'ai pas présentement, c'est pourquoi je vais utiliser Safari. Donc, après cela, pour commencer le broadcasting, cliquez sur Create Reusable Invite. Lorsque vous cliquez sur ça, cette petite liste va s'afficher. Donnez un nom à votre live. Moi, je vais choisir Test. Ensuite, vous pouvez décider de remplir les paramètres ici. Par exemple, la résolution. Ou vous pouvez aussi décider de le laisser sur User Selectable. Ce qui veut dire que, voilà, chaque utilisateur aura le choix d'utiliser la qualité qu'il voudra. Lorsque tout ça est fait, cliquez sur Generate the Invite Link. Après ça, vous aurez deux liens. Le premier qui est Guest Invite Link. Vos invités vont utiliser celui-là pour se connecter à votre live. Donc, je vais envoyer ce lien à moi-même par AirDrop. C'est facile et rapide. Tac. Voilà. Donc, lorsque vous rentrez sur le lien sur votre téléphone, vous aurez ça. Share your camera qui veut dire partager votre caméra. Vous cliquez sur ça et vous acceptez. Voilà. Ensuite, sur votre ordinateur, vous allez vous rendre sur le deuxième lien. Le deuxième lien qui est le browser de votre live. Sur votre téléphone, vous avez la possibilité d'utiliser la caméra frontale ou la caméra de derrière. Cela dépendra de vous. Voilà. Vous pouvez même utiliser le son pour le broadcasting. Comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran. Voilà. Le son est enregistré en direct. Lorsque vous serez sur le site de votre ordinateur, cliquez sur Start sur votre téléphone pour commencer le broadcasting. Et voilà. Aussi simple que bonjour. Comme vous pouvez l'apercevoir, la latence est vraiment peu. Et la vidéo est de qualité. Et ça, ce n'est même pas la plus grande qualité. Vous pouvez modifier selon vos désirs. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages par chat. Ou utiliser ce lien sur votre live YouTube. Donc, vous allez utiliser OBS comme plateforme de streaming. Il peut être très pratique, surtout si vous avez une chaîne de gaming. Ou quelque chose de la sorte. Voilà. Nous arrivons à terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes. Merci et à la prochaine.